Les Milwaukee Bucks étaient champions il y a deux ans, l'année dernière Chris Middleton était blessé. Chris Middleton va rater au moins deux semaines de ce début de saison, donc un peu relou pour cette équipe des Bucks, mais l'année dernière on aimait à dire, en tout cas moi j'aimais le dire, qu'au complet cette équipe serait allée au bout malgré Boston et malgré les Warriors. Yannis est-il le meilleur joueur du monde ? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser ensemble. Regardons d'abord ce qu'il s'est passé l'année dernière, je le disais, Chris Middleton était blessé, ça donne une défaite en demi-finale de conf dans une super série face à Boston, perdu au septième match, on s'en souvient tous, avec le coup de fatigue de Yannis dans le dernier match, alors qu'il avait été extraordinaire. Troisième attaque, quatorzième défense l'année dernière au rating. Bon, on peut attendre mieux. Bon, voilà, absolument, avec un défenseur de l'année dans l'effectif comme Yannis, avec Boucle Lopez, etc. On regarde vite fait les départs et les arrivées. Red John Tucker est parti, Lucas Vuldoza et Lindell Wiginton, j'espère qu'ils vont s'en remettre. Et l'arrivée de Joe Ingles, Marjean Beauchamp, AJ Green et Marquise Bolden. Messieurs, les Bucks au complet, on a envie de les imaginer au complet, favoris ou pas de la conférence Est ? Oui, favoris de la conférence Est et favoris tout court pour moi. L'année dernière, ça se joue sur un coup du sort. Voilà, bon, les blessures font partie du jeu. Boston a parfaitement géré. Mais l'année dernière, vraiment, moi, cette équipe au complet autour de Yannis, je trouve qu'elles ont, depuis qu'elle a été championne, elles ont trouvé quand même ce parfait équilibre de comment jouer avec Yannis et jouer autour de Yannis avec ce rôle de Middleton qui bouge tous les trous que Yannis ne peut pas faire actuellement encore. Donc, les fins de match, notamment, les tirs à mes distances, amener de l'adresse, amener du spacing. Donc, voilà, aujourd'hui, pour moi, le système Bucks, il est parfait. En plus, ils travaillent dans un calme. On vient de parler des Suns. On a parlé un petit peu des Nets il y a quelques semaines de ça. Eux, c'est aussi une énorme qualité par rapport aux Lakers. C'est qu'eux, ils travaillent avec une... Ils ont gagné du temps aussi en gagnant parce que c'était un peu chaud avant. Exactement, mais ils sont dans une sérénité qui, tu vois, on a vu les départs, on a vu les arrivées, ça ne change rien vraiment au schmilblick. Je pense que cette équipe-là, au complet, pour moi, aujourd'hui, est la grande favori de l'Est et doit rejoindre les finales NBA. Moi, c'était mes grands favoris de l'année dernière. Je l'avais dit, au complet, bien sûr, avec Middleton. Voilà, sans Middleton, c'était très compliqué. Ils sont bien battus. Ils ont failli sortir Boston. Ils n'étaient pas loin. Ils étaient même très bien partis. On les a vus les sortir au début. Après, ils ont un peu baissé le cap. Mais cette année, voilà, ils jouent le titre, clairement, pour moi. Je les vois en finale à l'Est. S'il n'y a pas de blessure, bien sûr. Et voilà, avec Janis, Middleton, Holiday, pour moi, ça roule déjà, en fait. L'équipe, elle est en place. On la connaît par pure, l'équipe, quoi, en fait. On la connaît. Après, est-ce qu'ils auront cette rage de grinta ? Je pense pas. Janis, il a toujours ça, en tout cas. Parce que voilà, Janis, c'est vraiment un mec, je pense, qui en veut encore plus. Donc, il va tous les emmener avec lui. Et voilà, je pense qu'ils vont faire une grande saison. Ils vont faire partie des favoris, clairement. Ils font partie des favoris ? Je vous pose la question. On y répond vite fait. Vous nous dites dans le chat aussi. Est-ce que pour vous, Janis, c'est le meilleur joueur du monde, actuellement ? Donc, on regarde l'Eurostar. Top 3, top 3. Je sais, je vous pose la question, comme ça, ça m'amuse. Top 3, oui. Mais c'est tellement bien. Non, 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 est-ce qu'il est meilleur ou pas ? Il est numéro 1 ? Au sortir de l'Euro, non. Yoki, c'est MVP, il se fait… À l'heure actuelle, là, maintenant ? Non, moi, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde ? Oui. Moi, c'est un grand oui. Et je vous l'ai dit l'année dernière. Très bien. Il fait en play-off… Oui, il porte son équipe. Il a deux doigts de sortir Boston, quasiment. On peut parler de Steph Curry, il n'y a pas de souci. On peut parler de plein de Yoki, du Dambi et de tout. Pour moi, Janis est vraiment le meilleur joueur du monde. Et il n'est pas terminé. Donc, c'est avec un truc qu'on va pouvoir suivre ensemble. Regardez le roster. Je vous le disais, on connaissait par cœur cette équipe. Honnêtement, on connaît la densité physique. On connaît le système de jeu. On sait que Bobby Partiz est dans le 5 majeur en l'absence de Chris Middleton. Mais on espère qu'il va revenir vite. Une des clés, Brooke Lopez. Bien sûr. Brooke Lopez a beaucoup blessé. L'année dernière, les contrats commencent à vieillir, honnêtement, Brooke Lopez. Mais si Brooke Lopez joue dans le round de play-off, surtout, ça change complètement la physionomie de cette équipe. Par contre, si la première rotation derrière Lopez, c'est Sergi Baca, c'est inquiétant. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'Ibaca va redevenir un peu l'Ibaca qu'on connaît ? Est-ce qu'il va être capable de donner 10-15 minutes de haut niveau, comme il a pu le faire beaucoup plus d'années ? Il est testé à Paris, il s'est un peu entraîné, tout ça. Les blairs. Il a sorti un album, non ? Cramé. Moi, je pense que Steph, malheureusement, on adore. Dans ce rôle-là, là ? Mais peut-être que la rotation sur le poste 5... Le Clippers ne pouvait pas jouer, ça, c'est clair. La rotation au poste 5, c'est Yannis Antetokounmpo. Oui, aussi, bien sûr. C'est le luxe qu'ils ont. Absolument. Et ils finissent comme ça, surtout. Est-ce que, je regardais un truc, certains citaient de ce big trick comme le meilleur entre Djuro Lydé, Chris Middleton et Yannis ? Le meilleur, ce n'est pas le plus bling-bling, mais il pue la complémentarité. Ils ont déjà un titre ensemble, mais tu as quand même un meneur arrière extrêmement fort défenseur, capable de marquer 30 pions aussi. Tu as un joueur qui est un des meilleurs... Le poste 3 idéal, presque. Bad shot maker, bon défenseur, clutch qu'il faut, qui est Chris Middleton. Et tu as le meilleur joueur du monde actuel, qui peut jouer 3-4-5, qui est fort sur l'homme sur les cannes, qui est fort en haut sur le contre, qui est... Oui, ça peut être considéré comme le meilleur trio du moment parce que la complémentarité est fantastique. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un trio de dalleux, surtout. De gros dalleux. Les 3 défendent fort, les 3 mettent des paniers, les 3 veulent gagner, les 3 ont déjà gagné. Gagné ensemble. Au moins, il n'y a que le trio de Golden State qui est différent dans sa complémentarité à qui on peut les comparer. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'idée du talent, etc. On peut peut-être trouver d'autres trios et encore avec plus de talent, mais c'est vrai que la complémentarité est la défense. On ne trouvera aucun autre trio en NBA, All-Star, etc. Avec autant de défense. Tu as raison d'appuyer là-dessus. De physique et de domination défensive, j'ai envie de te dire. Il n'y a que des mecs qui se pètent dans la poche. On a deux. Enfin, il y en a un qui a déjà été, mais du coup, l'idée aurait pu être défenseur de l'année. Complètement. Il a potentiel. Et Middleton est un très, très bon défenseur. Sur le poste 3, c'est très, très solide, très malin. Voilà, joueur que tout coach rêverait d'avoir. Le poste 3 idéal. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Bobby Portis qui va débuter aussi sur le poste 5 à la place de Bouc-Lopez, super en taille. Oui, mais comme il a dit, tu as Yanis, en fait. Après, il va s'écarter si Yanis... Oui, on attaque, mais personne n'inquiète. Mais c'est défensivement que ça change Bouc-Lopez. Sa taille, ça se change du compte. Oui, pour moi, il est très, très subtil. L'année du titre, il est énorme. Dans l'impact, c'est-ce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est un buffle. On ne s'en rend pas compte. Non, mais des fois, il y en a... C'est pourquoi il est de loin qu'il n'est plus trop dans la raquette, mec, c'est un putain de... Moi, je l'ai déjà vu dans les vestiaires NBA, gros. Je peux te dire que c'est un menhir. C'est un monstre. C'est un menhir. Qu'est-ce qu'il pourrait arrêter ? Alors, on enlève évidemment les blessures. Vous ne me sortez pas cette excuse. Qu'est-ce qu'il peut et comment on peut arrêter cette équipe en play-off ? J'ai bien aimé l'année dernière quand même ce qu'ont fait les Celtics. Ça peut défensivement, autour de Yanis, et ça peut donner des idées. Alors oui, il n'y avait pas Middleton. Il n'empêche que les principes défensifs autour de Yanis doivent lui couper complètement la raquette. Alors, ça veut dire que tu donnes des tirs ouverts. Mais je crois que si... Alors, ils ont mis du temps. Il a fallu sept matchs pour réussir à vraiment frustrer Yanis. Mais ils y sont parvenus. Et je pense que c'est... On parle vraiment sur une série pour se couper les bœufs. Moi, je pense qu'il faut rendre tout compliqué à Yanis et ne pas lui donner de lay-up. Et si tu dois perdre, ça doit être avec des tirs externes. Moi, ce qu'a fait Boston l'année dernière, où on se souvient où tout le monde mettait un, voire deux pieds dans la raquette, alors certes... Ben ouais. Mais aujourd'hui... Est-ce que tu peux reproduire ce schéma de danser dans la raquette quand tu as Middleton qui est leur meilleur joueur d'un contrat en ISO ? Ben, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai envie de te dire oui. Ok. Tu es d'accord avec ça, toi ? Non. Non, non. Pour moi, c'est ce qui leur manquait clairement du shoot extérieur, de l'alternance dans le jeu. Mais qu'est-ce qui peut faire que les bœufs bégayent cette année ? Rien. Voilà. Vous avez votre réponse. Non mais moi, ça me va. C'est pour ça qu'on les met favoris. Je ne vais pas t'inventer un truc que je ne pense pas. Non mais c'est pour ça que moi, à défaut d'inventer, je m'inspire de ce qui a été fait un peu à Boston. Alors oui, évidemment, la façon de changer de mon truc... Ça a été fait parce qu'il manquait un joueur et pas n'importe quel. C'est quand même fou de te dire que cette équipe de Boston qu'on a trouvée excellente l'année dernière aille au septième match au forcep sans Middleton. En vrai, quand ils pensent... Non mais tu vois ce que je veux dire ? On s'est tous fait la même réflexion. Je te dis juste qu'aujourd'hui, si tu laisses Yanis, je préfère laisser Middleton me crever la gueule et il le fera certainement que laisser des espaces à l'intérieur à Yanis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Tu te rappelles le gaz qu'il a dépensé l'année dernière dans les playoffs ? Oui. C'était incroyable. L'énergie qu'il a utilisée mais il a laissé trop de plumes. On pose la question de comment on pourrait faire. J'essaie de trouver... Oui mais là, la même tactique, il se dira, ça ferme Middleton. Ben oui. Tranquille, allez-y. Tu préfères te faire marbrer en tête aux coupes à l'intérieur ou que Middleton te crucifie à trois points ? J'ai l'impression que tu ne peux pas défendre sur Yanis. Regarde la dernière défense exceptionnelle. Gros, les stats qu'il a, c'est 34, 15, 8. J'ai dit qu'ils ont mis sept matchs et les trois quarts d'un autre match... Enfin, six matchs et les trois quarts d'un match à réussir à l'épuiser. À l'épuiser. Et il a fallu que Middleton ne soit pas là. Donc, ce que je vous dis, c'est que six solutions doivent y avoir. C'est peut-être celle-là. Il n'y a aucune... Je vais vous poser une question. Il faut tenter des choses, c'est sûr. Middleton, j'avais m'inspiré aussi de l'équipe qui les a battus l'année dernière qui sont les Celtics et qui ont eu un vrai projet autour de ça aussi. Voilà. Et qui ont profité, oui, aussi de Middleton et qui avaient un projet autour d'Yannis. Très improbable, du coup. Très improbable. Après, il l'avait fait avec Durant autour d'avant. Il l'avait fait avec Durant autour d'avant. Avec un collectif autre quand même. Ça, c'est clair. Ils avaient... Des mecs un peu plus en forme, disons. Apparemment. Que Kyrie et Kydi lors de... C'est vrai qu'on leur trouve pas de points faibles. Après, ils avaient des joueurs et vraiment, ils avaient des profils intéressants pour défendre sur Yannis aussi, je trouve. Boston. Les deux Williams. Ils lui ont envoyé de la viande. Ouais, c'est clair. Il y a un mec dont on n'a pas parlé qu'on a vu dans les arrivées, c'est Joe Inglis alors qu'il s'était fait croiser. On a eu peur que ce soit une fin de carrière au vu de son âge. Si lui, il arrive à peu près, pas à peu près, à retrouver un niveau au vu de... C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. C'est très intéressant dans les grands moments. parce que là, l'intelligence, le tir exter et tout ça, c'est un gars qui peut compter dans cet effectif. Oui, c'est un bon joueur de basket. Il joue juste. Et dans ces équipes-là, qui jouent le titre, avoir des malins comme ça, ça marchera toujours. Maintenant, on va voir comment physiquement, il va se remettre. Il n'est plus tout jeune. Il va revenir d'une blessure assez grave comme ça. On lui souhaite en tout cas et on souhaite le revoir sur l'intérieur parce que c'est toujours bon art de voir qu'on laisse. On aimerait le voir bien finir. Il le mérite. Il le mérite. C'est un super jeu qu'on a apprécié et parlé. On se souvient des joutes avec Paul-Georges contre Casey. C'était des moments qui ont compté ces dernières années. Je regardais un petit peu ce que vous nous disiez, les gars, sur cet effectif et on est tous plutôt d'accord sur comment tu fais pour arrêter cette équipe des Bucks. La réflexion de Thomas sur le match 7-6 Bucks malgré l'absence de Milton est transposable aux Bucks nets de l'année d'avant avec des nets full blessure et au final. Bien sûr, tu as raison. Ça se tient à ce que tu dis. Je regarde encore un petit peu. Il faut forcer Bud à faire jouer Yanis 45 minutes. Il va se fatiguer et se foirer. J'y crois, dit Mocello. Et lui, apparemment, il n'est pas super fan de Milwaukee, le bougre. Jamais Yanis ne va jouer 45 minutes sauf dans les playoffs. Sinon, il va jouer 30 minutes. C'est vrai qu'on a l'impression que cette équipe de Bucks, comme l'année dernière, va être un peu en mode croisière dans la saison régulière. On ne va pas forcer à faire jouer les mecs. On sait qu'Yanis va m'arrêter beaucoup de matchs. Ils ont eu beaucoup de blessés de toute façon, les Bucks au fil de l'année. Pendant deux mois, ils sont à poil. Ils sont à poil, oui. Il faut laisser ça quand il y a une victoire. Une saison régulière. Il y a un collectif qui a un état d'esprit qui est assez rassurant. L'académie de jeu. Oui, l'académie de jeu. BDL, absolument, il est toujours un truc très profond d'effectif. Il faut juste espérer qu'il ne se blesse pas trop avec l'âche. En tout cas, on verra les Bucks dès cette première semaine. On va beaucoup les voir avec Yanis Antetokounmpo. Voilà les amis. Ils jouent Philly, la première semaine. Tout à fait. Ils jouent Philly, absolument. Donc, ça va être passionnant de voir le duel Joel Embiid-Yanis. Très, très cool. Bon, les gars, on a fait le tour de toutes ces previews. Ça a été des libres antennes fantastiques. On va pouvoir s'arrêter là-dessus et maintenant se concentrer sur nos deux top 10 avec Erwan. Et Thomas, tu vas pouvoir nous dire et vous allez pouvoir nous dire vous surtout en commentaire ce que vous en pensez. et vous allez pouvoir s'arrêter là-dessus.